Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau chers amis sur YouTube en ce jeudi 7 mars 2024, 15h14, heure du Québec, avec quelque chose de, en tout cas je peux vous dire, qui m'a renversé, mais en même temps qui ne m'a pas surpris, mais qui, wow, fait dresser les cheveux sur la tête. Ça reste à vérifier, mais ça semble être bien documenté. Et ça vient du dernier livre de Peter Schweizer, pour ceux qui connaissent Peter Schweizer, c'est lui qui a écrit, de Clinton Cash, entre autres, qui fait beaucoup de journalisme d'enquête, puis qui gratte très, très, très profondément les casseroles qui sont cramées. Tout le monde se rappelle de l'événement tragique de la mort de George Floyd en 2020, l'été 2020, et le grabuge mondial, mais surtout le grabuge aux États-Unis que ça avait amené, des révoltes partout, des villes brûlées, des villes renversées, des villes terrorisées par les manifestants. Pendant des semaines et des semaines, on avait assisté à presque... On a presque vu les États-Unis sombrer dans, en tout cas, certaines villes dans l'anarchie totale, alors que la plupart des gens, des groupes socialistes, imaginez-vous, secrets liés à la Chine, avaient des empreintes digitales partout dans les émeutes adjacentes au mouvement Black Lives Matter. Alors que la plupart des gens savent que BLM était en grande partie à l'origine des émeutes de 2020 qui ont suivi, naturellement, la mort tragique de George Floyd, l'auteur Peter Schweizer a dévoilé un angle que nous n'avions pas pu voir venir. Les manifestants de BLM qui jetaient des objets dans un incendie devant un magasin Target, près du 3e commissariat de police le 28 mai 2020, à Minneapolis. C'était vraiment incroyable. Selon le livre de Peter Schweizer, Blood Money, Why the Power Turned a Blind Eye While China Kills Americans. Bon nombre des émeutes apparemment spontanées ont en réalité été organisées par des membres radicals, peu connus, soutenus et financés par la Chine. L'un de ces groupes, la Freedom Road Socialist Organization, la FRSO, qui est un groupe secret et pro-Pékin, a donné naissance à une branche appelée Liberation Road, dont un membre présumé, Montag Simons, a fondé l'Organisation pour la lutte des Noirs OBS. Simons admettra plus tard lors d'une présentation qu'il avait amené quelques dix mille militants de l'extérieur de l'État à participer à la manifestation. On peut voir, c'est une capture d'écran de FRSO, la Freedom Road Socialist Organization, avec nul autre que... C'est Staline, ça, ou je ne sais pas, mais en tout cas... I... Wow! Selon l'auteur de gauche Max L. Baum, qui a écrit l'histoire définitive du mouvement radical, le FRSO a une longue histoire et s'inspire de Pékin. Schweizer écrit qu'à commencer par Ferguson, les militants du FRSO ont joué un rôle important au cours des cinq années suivantes, en poussant les manifestations vers la violence. Lorsque les manifestations Black Lives Matter ont éclaté en mai 2020 après, naturellement, la tragique mort de Floyd, les empreintes digitales des membres du FRSO étaient partout. Quelques semaines après le déclenchement des manifestations du BLM à Minneapolis, l'épouse du secrétaire politique de la FRSO, Steph Yorek, Jess Sundin, s'est vanté d'avoir organisé des rassemblements nocturnes et vidé le commissariat de police. Target et d'autres grands magasins les qualifiant d'absolument liés, connectés et faisant partie du mouvement. Je ne peux pas vous dire la joie que cela nous a apporté. Imaginez-vous, nous a apporté, pardon, à tous de voir le troisième commissariat détruit, a-t-elle déclaré. Wow! En août 2020, Michael Samson, membre du ou de la FRSO, a été impliqué dans des émeutes à Kenosha, dans le Wisconsin, où l'organisation possède une section. Samson a également organisé une manifestation à Jacksonville, en Floride. En 2022, le FRSO a ouvertement promis son soutien au Parti communiste chinois. Donc, bien voyons donc, écrivant dans une lettre, l'organisation socialiste Freedom Road félicite la direction du Parti communiste chinois avec le camarade Xi Jinping en son sein pour les grands succès obtenus lors du 20e congrès national. La Chine socialiste est un exemple pour les peuples opprimés du monde entier qui aspirent à un avenir meilleur. Encore une fois, parce que j'aimerais rappeler à ces têtes de linottes que c'est le mondialisme, le globalisme et le capitalisme qui a réussi à sortir les Chinois de la misère. Et c'est le Parti communiste qui les garde dans une dictature, tout en naviguant dans le capitalisme. Ces gens-là sont vraiment, quand tu parles de gens stupides, ça, c'en est le plus bel exemple. Encore une fois, félicitations pour le 20e congrès. Le Parti communiste chinois est véritablement un grand parti politique qui a prouvé sa capacité à accomplir de grandes choses. C'est le capitalisme qui a tout accompli en Chine. Mais voyons donc, puis le globalisme, puis le mondialisme, puis les Nikes, puis les Apple, puis toutes les entreprises qui sont toutes allées s'installer là-bas pour créer une classe moyenne aux dépens de nos travailleurs, puis en même temps, en exploitant aussi les Chinois. Vive le Parti communiste chinois. Vive l'unité entre le peuple chinois et le peuple américain. Avec mes salutations fraternelles. Si tu voudrais penser que c'est une parodie, non. C'est vrai. C'est pas possible. Un autre groupe secret ayant des liens avec Pékin, le Parti pour le socialisme et la libération, qui a contribué à la désunion sociale en Amérique depuis Ferguson. Brian Becker, membre du Parti socialiste et libération, et directeur national de la coalition Answer, a qualifié les manifestations de Ferguson de rébellion. Le groupe a distribué des dépliants dans tout Ferguson affirmant qu'il ne peut y avoir de paix avec ce système. Le Parti, puis c'est bizarre, tu ne les entends plus ce monde-là depuis que les démocrates sont là, puis le système n'a pas changé, là. Tu as autant d'injustice, puis d'oppression, puis de tout ce que tu peux imaginer. Juste pour te démontrer comment ces gens-là étaient à la solde du Deep State, juste pour déstabiliser Donald Trump et sa réélection. Selon Becker, qui a défendu le Parti communiste chinois pour le massacre de la place Tiananmen, wow, qui n'en était pas un, ah, ok, quand ça fait leur affaire, ce n'est pas un massacre, même s'il y a des images. Tout en dénonçant la brutalité policière en Amérique, il est de la responsabilité de tous les révolutionnaires et progressistes de résister à l'offensive impérialiste et d'offrir une défense politique militante des Chinois. Donc, moi, j'aimerais ça que ce monde-là ait l'honnêteté pour dire, c'est-tu quoi, on veut que toutes les entreprises s'en aillent de chez lui. On ne veut plus faire partie du commerce mondial, on ne veut plus faire partie du mouvement globaliste et mondialiste qui nous a amené tous les emplois ici, puis on veut retourner dans la misère. Ce monde-là est complètement gaga. Il est également apparu dans les médias d'État chinois où il a critiqué les États-Unis, tout en défendant le Parti communiste chinois. Un autre dirigeant du PSL, Eugene Poirier, de Washington, D.C. a été activement impliqué dans les manifestations de George Floyd à Minneapolis, Philadelphie et D.C. Il a également fait l'éloge de la Chine et a même animé un épisode de podcast intitulé « Pourquoi la Chine va gagner ? Le capitalisme s'effondre de manière inhérente. » Non, de quoi? Ces gens-là sont tellement perdus, ils ne savent tellement pas de quoi ils parlent. Il y a plus de capitalisme en Chine qu'il y en a ici. Il a également qualifié les critiques du bilan de la Chine en matière des droits de l'homme de propagande, oh, propagande belliciste. OK. Donc, tu vois comment ces gens-là ne sont pas crédibles. Vraiment, vraiment pas crédibles. Je voulais vous en parler parce qu'à un moment donné, il faut que ce monde-là se fasse épingler. Sinon, il n'y a plus rien qui compte. Quand on sait que les avocats, les politiciens, les médias ont un point en commun, c'est celui de pour vivre et gagner leur vie, c'est celui de mentir, déformer la réalité et de faire avancer la propagande. Je pense que ça, c'est le plus bel exemple. Je vous reviens dans... Ben, je vous reviens. J'allais prendre un café et j'en ai besoin. Sous-titrage ST' 501